Le Dr Marc Hercler est le fondateur de l'Université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ? ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Comment entendre la voix de Dieu ? », Marc combine des techniques bibliques de la vision et de la retranscription pour vous aider à discerner et à clarifier les pensées spontanées qui viennent de Dieu. L'objectif de cet enseignement est que vous puissiez commencer à avoir, au quotidien, un dialogue qui va dans les deux sens avec le Dieu vivant. Voici la session 10 qui s'intitule « L'expérience du tabernacle ». Nous voici à notre dernière session sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ? ». Et je crois et je prie que vous avez commencé à retranscrire. Et que vous avez commencé à partager ce que vous avez reçu avec vos conseillers spirituels. Et que vous utilisez également la vision. Dans cette dernière session, nous allons parler d'un certain accordeur qui nous permet d'accorder nos cœurs lorsque nous nous approchons de Dieu. Les radios possèdent un tuneur que nous pouvons utiliser pour nous connecter à la station désirée. De la même manière, nous pouvons ajuster, accorder nos cœurs pour entendre la voix de Dieu. Et je demande toujours à Dieu « Comment est-ce que je peux ajuster mon cœur ? ». Il m'a dit « Laisse-moi te donner un accordeur. » Et l'accordeur qu'il m'a donné pour m'ajuster est le tabernacle de l'Ancien Testament. C'était un modèle que le peuple utilisait pour approcher Dieu. Et lorsqu'ils avaient parcouru tout le chemin jusque dans le Saint des Saints, alors ils pouvaient entendre la voix de Dieu. Donc, j'ai dit « Eh bien, Dieu, est-ce que cela s'applique à moi ou est-ce que cela ne concernait que les Israélites ? » Et dans Hébreu, chapitre 8, il est dit que cela nous concerne également. Dans Hébreu 8, verset 2, il est parlé du tabernacle dans lequel Jésus accomplit le ministère. Et le verset 5 nous donne des mots-clés au sujet du tabernacle de l'Ancien Testament. Il est dit que le tabernacle de l'Ancien Testament était une copie et une ombre des choses célestes. Donc, je crois que cela veut dire qu'il image notre approche des lieux célestes. Et plus loin, dans le verset 5, il est dit que c'est un modèle. Donc, je crois que c'est un modèle que nous pouvons suivre lorsque nous cherchons à entrer dans le monde spirituel. Donc, il y a une grande tente autour du tabernacle. Et il y a des tribus qui sont tout autour du tabernacle. Et la tribu qui se trouvait à l'entrée du tabernacle s'appelle Judas. Judas signifie la louange. Donc, nous devons entrer dans ses pavis avec la louange sur nos lèvres. Donc, moi, je chante en langue pendant quelques minutes. C'est un moyen merveilleux de rentrer dans sa présence. Ensuite, le premier objet que je vais rencontrer est celui-ci. C'est un lieu où nous allons nous présenter nous-mêmes comme un sacrifice à Dieu. Jésus a été l'agneau de Dieu et il a abandonné sa vie. Et lorsque nous devenons chrétiens, nous disons, tu es mon Seigneur et j'abandonne ma vie devant toi. Donc, ma première étape dans cette approche est de dire, je suis un sacrifice vivant pour Dieu. Je vais te suivre et suivre tes voies. Puis, nous arrivons au deuxième objet qui est une cuve de bronze. La cuve de bronze était composée de deux bassins dans lesquels ils se lavaient. Et le Nouveau Testament parle du fait de nous laver nous-mêmes par l'eau purificatrice de la parole. Donc, je lis la Bible et je lui permets de laver et de venir purifier ma vie. Elle me convainc de péché et je me repends. Et donc, lorsque j'approche Dieu, je dois passer par chacune de ces étapes. Dans l'Ancien Testament, vous ne pouviez pas simplement courir dans le Saint des Saints. Les Israélites devaient s'arrêter à chaque objet. Donc, nous, de même, nous devons vivre chacune de ces expériences dans nos vies. Donc, nous venons dans la louange. Nous abandonnons nos vies pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons la parole et nous la mettons en pratique dans nos vies. Puis, nous pouvons entrer dans la deuxième partie, qui est le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a trois objets. Qui symbolisent trois expériences supplémentaires pour approcher Dieu. Tout d'abord, il y a une table sur laquelle se trouvent des pains. Elle s'appelle la table des pains de proposition. Ces pains sont des pains sans levain. Et les prêtres se rassemblaient autour de cette table et mangeaient ensemble. Et afin que je puisse manger avec un groupe de personnes, cela signifie que je suis entré en communion avec ces personnes. Et pour que je puisse rentrer en communion avec ces personnes, il faut que ma volonté prenne racine dans une bonne terre. Et cela est symbolisé par le grain qui constitue le pain. Il a été planté dans une terre très bonne. Et donc, je me pose la question, est-ce que je fais cette expérience ? Si j'en communion avec d'autres dans le corps de Christ, La terre de mon cœur est-elle bonne afin que je puisse être en harmonie avec d'autres personnes ? Puis dans le lieu saint, nous pouvons aller au deuxième objet. C'est un chandelier en or. Et il y a de l'huile qui l'éclaire. L'huile symbolise l'illumination du Saint-Esprit. Donc, je peux me poser cette question. Je peux me dire, lorsque je lis la parole de Dieu, Est-ce que j'autorise le Saint-Esprit à illuminer ? Est-ce que des versets ressortent, se détachent et frappent mon cœur directement ? Parce que c'est l'une des manières dont Dieu veut me parler. Cela fait partie de mon approche dans sa présence directe. Et à nouveau, j'aimerais rappeler qu'ils ne pouvaient pas se précipiter dans le tabernacle. Ils devaient s'arrêter à chaque objet. Et je crois que chacune de ces expériences doivent être partie intégrante de nos vies. Le prochain objet s'appelle l'hôtel des parfums. Et il y avait un feu dans cet hôtel des parfums qui était ravivé chaque matin et chaque soir. Ils s'assuraient qu'il ne s'éteignait jamais. Et je crois que cela parle vraiment de notre adoration. Est-ce que je ravive mon adoration quotidiennement devant le Seigneur ? Suis-je un adorateur ? Ou suis-je un râleur ? Est-ce que j'ai maintenu ma foi en Dieu ? Ou est-ce que je l'ai abandonné pour devenir méchant et repoussant ? Est-ce que je crois que Dieu règne ? Et est-ce que j'adore le Seigneur de toutes choses ? Parce qu'il est facile de passer de la louange au doute ? Donc Dieu dit « Je veux que tu sois un adorateur constant ». Que tu m'adores dans toutes choses ? Que tu m'adores jour et nuit ? Ce feu de l'adoration ne s'éteint jamais. Et si tu adores, cela va t'élever et te permettre de passer au-delà du voile. Donc à partir de là, vous traversez le voile et vous pénétrez dans le Sein des Saints. Et c'est alors que nous nous trouvons directement dans la présence de Dieu. Nous sommes passés de la cour extérieure qui symbolise notre corps jusqu'au Sein des Saints qui symbolise notre âme qui comporte notre intelligence, notre volonté et nos émotions. Mon intelligence a été le chandelier illuminé Ma volonté était ce pain dans les graines avait poussé dans un sol excellent Et mes émotions se sont équilibrées lorsque j'ai adoré Parce que cet hôtel des parfums était appelé « quatre coins » Et il était équilibré de chaque côté Et c'est ce qui se produit en moi Je deviens équilibré lorsque j'adore le roi Mes émotions s'équilibrent Au lieu de remuer dans tous les sens avec la colère et la crainte elles restent calmes Et alors que maintenant nous entrons dans le Saint des Saints Nous entrons dans notre esprit Car c'est l'endroit où nous pouvons être en communion directe avec le Dieu Tout-Puissant Donc dans l'esprit il y a l'Arche de l'Alliance Sur lequel il y a le trône de la Grâce Avec deux chéribins en or sculptés au-dessus du trône de la Grâce Et Moïse ou Aaron le grand sacrificateur s'agenouillait devant cela Et la voix de Dieu sortait de juste en dessous et à l'extrémité des ailes des anges Il leur parlait directement et face à face Donc maintenant je peux me poser la question De savoir si je vis moi aussi cette expérience Est-ce que je me tiens ou est-ce que je suis à genoux dans le calme Devant un symbole qui représente Dieu pour moi Et en tant que chrétien du Nouveau Testament Cette image c'est Jésus Donc est-ce que je fixe mes yeux sur Jésus ? Est-ce que je me tiens calmement dans sa présence ? Si oui alors je suis prêt à entendre sa voix Je suis prêt à commencer à me connecter au flow et à écrire ce que Dieu me dit Et ma retranscription sera alors très bonne Donc s'il y a certains jours où votre retranscription ne marche pas très bien Alors je crois que vous pouvez à nouveau passer devant ces six objets dans le tabernacle Et vous posez ces six questions Tout d'abord en dehors du tabernacle je vais me poser la question Est-ce que j'entre avec la louange ? Est-ce que je déclare qu'il est le roi ? Et puis je me pose cette deuxième question Est-ce que je me suis présenté comme un sacrifice vivant pour aborder les sujets de ma vie aujourd'hui ? Ou est-ce que je tiens tête à Dieu en lui disant Non Dieu je ne veux pas faire cela Puis je me pose la question d'après Est-ce que j'ai lu la Bible et est-ce que je l'ai mise en pratique dans ma vie ? Alors je peux entrer dans le lieu saint Puis je me pose la question Suis-je en harmonie avec les autres dans le corps de Christ ? Est-ce que j'ai mis de côté ma propre volonté et mon orgueil Et suis-je capable de vivre en communion avec les autres ? Puis je me pose la question Est-ce que je prie au sujet de la parole Et est-ce que je permets à Dieu d'éclairer mon cœur ? Est-ce qu'il y a des versets qui jaillissent des Écritures lorsque je les lis ? Puis je me demande Suis-je un adorateur ? Est-ce que je fais confiance à Dieu ? Est-ce que je l'adore calmement dans sa présence ? Puis je me pose la question Mes yeux sont-ils fixés sur Jésus ? Est-ce que je le vois clairement ? Suis-je calme dans sa présence ? Suis-je connecté au flot spontané ? Et suis-je en train d'écrire ce qu'il est en train de me dire ? Et je crois que si vous entrez dans ce processus Vous allez découvrir que vous pourrez entendre la voix de Dieu chaque jour Et normalement lorsque je veux retranscrire Je m'assois simplement et je dis Bonjour Seigneur, pouvons-nous discuter ? Donc je ne fais pas tout ce processus chaque jour Mais je considère que ce processus devrait être inhérent à ma vie Constant dans ma vie Ce sont des choses que je cherche à vivre continuellement Donc habituellement je dis simplement Bonjour Seigneur, que veux-tu me dire ? Puis je fixe mes yeux sur Jésus Je me connecte au flot et j'écris Mais si un jour je fais cela Et que je vois que cela ne marche pas bien Que je n'arrive pas bien à écrire Alors ce jour-là je vais utiliser l'expérience du tabernacle Pour réaccorder tout à nouveau mon cœur Puis je vais me poser toutes ces questions Et j'ai découvert que lorsque je me pose toutes ces questions Alors ensuite je peux entendre la voix de Dieu chaque jour de ma vie Et vous pouvez entendre la voix de Dieu chaque jour de votre vie Et alors que nous allons conclure Sachez que c'est ma passion pour vous Je veux que vous puissiez entendre la voix de Dieu chaque jour pour le restant de votre vie Et j'aimerais que vous soyez dépendant de sa voix Et je sais que si vous faites cela Votre vie sera complètement transformée Sa voix a complètement transformé ma vie Pendant les dix premières années de ma vie chrétienne Je n'ai pas pu entendre la voix de Dieu Et personne n'a pu m'enseigner comment entendre sa voix Donc j'ai été bloqué pendant dix ans Et maintenant que je sais comment entendre sa voix Et maintenant que je sais comment entendre sa voix Je consacre ma vie à enseigner au monde entier Comment entendre la voix de Dieu Parce que lorsque j'ai entendu sa voix J'ai été en mesure de passer de la loi à la grâce J'étais en mesure d'expérimenter un amour incompréhensible Et c'est alors que la créativité divine s'est mise à couler au travers de moi Et j'ai pu accomplir des choses bien plus grandes que je n'avais jamais pu réaliser auparavant Parce que je pouvais agir d'après la voix et la vision et l'onction du Saint-Esprit Et j'aimerais vraiment que vous puissiez enseigner à d'autres chrétiens comment le faire Prenez ces quatre clés et enseignez-les à tous ceux qui sont prêts à écouter Cela marche vraiment facilement avec les enfants Et cela fonctionnera avec les adultes si vous leur enseignez comment devenir un enfant Parce qu'une fois que nous devenons dépendants de sa voix Ce que Dieu va faire au travers de nos vies Dépasse largement notre imagination la plus folle Il va nous permettre d'exceller à un niveau que nous n'avions jamais rêvé d'atteindre Dans ma vie personnelle, Dieu m'a permis d'exceller largement au-delà de mes capacités Et il vous permettra d'exceller largement au-delà de vos capacités Tant que vous dites oui, Seigneur, et que vous le laissez agir surnaturellement en vous Concluons par la prière Père, aujourd'hui nous voulons te dire oui, Seigneur Et nous voulons te dire, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour le sacrifice que tu as fait de ton fils Jésus-Christ pour laver nos péchés Seigneur, tu as déchiré le voile du haut jusqu'en bas Et tu nous as donné l'accès à chacun d'entre nous au sein des saints Et Seigneur, dans cette série, tu nous as appris comment entendre ta voix Et donc, Père, nous chérissons ce don Et Seigneur, nous te demandons que les graines qui ont été plantées dans nos cœurs Prennent racines Et que nous puissions grandir comme le chêne de justice Et que la guérison puisse s'étendre des feuilles dans toutes les nations Et Père, donne-nous la volonté de nous concentrer Afin que ce message puisse devenir Notre manière de vivre nos vies Qu'il puisse se manifester dans nos vies Et que le fait d'entendre ta voix devienne naturel dans nos vies Et que recevoir des visions devienne naturel dans nos vies Père, fais-nous la grâce de rester avec nous Jusqu'à ce que cela fasse partie intégrante de notre vie Et Seigneur, accorde-nous une onction pour répandre ce message à de nombreuses autres personnes Afin que le monde sache qu'il y a un Dieu vivant au milieu de lui Et que ce Dieu parle Et que nous pouvons entendre sa voix Et que nous pouvons dépendre de sa voix Et que grâce à cela, nous pouvons changer des nations Et Seigneur, nous voulons t'apporter la louange, l'honneur et la gloire Pour tout ce que tu fais au travers de nos vies Et lorsque les gens nous regardent Nous leur montrerons Jésus Et nous dirons, c'est Jésus en moi qui a fait cela Et Jésus peut également être en toi et le faire au travers de toi Et nous allons les conduire dans le Saint des Saints Et nous allons leur enseigner comment être tes ambassadeurs dans ce monde Et donc, Père, nous te célébrons toi, le Dieu vivant et vrai Nous adorons devant ton trône Et tout le peuple de Dieu dit Amen Et Amen Nous nous réjouissons de pouvoir partager avec vous ces deux derniers exemples de retranscription Ils sont très spéciaux Parce qu'ils touchent à l'expérience du tabernacle Et les deux personnes qui vont témoigner ont retranscrit en passant par chacune de ces étapes du tabernacle En disant, Seigneur, que veux-tu me dire à partir de chacune de ces étapes du tabernacle ? Et donc, nous allons simplement nous délecter de ce que Dieu nous dit Jay, je te propose de commencer à partager avec nous ton expérience Alors j'ai vu une vision où je me tenais seule à un endroit Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourrais-tu m'emmener dans un lieu éternel ? Puis Jésus est venu près de moi et m'a dit Je vais te faire vivre l'expérience du tabernacle Puis Jésus m'a approché du tabernacle Nous sommes entrés dans le parvis Puis alors j'ai vu l'hôtel de bronze J'ai demandé à Jésus ce qu'il voulait me dire au sujet de cet hôtel Puis Jésus m'a dit Tu dois offrir ta vie comme un sacrifice vivant Sain et agréable à Dieu Alors je me suis tenu là et j'ai prié près de cet hôtel Et je me suis offert moi-même Cela a été une expérience vraiment ardente C'est quelque chose qui a vraiment touché mon cœur Puis Jésus m'a emmené à la cuve remplie d'eau Puis m'a dit de me laver Cela symbolise la parole de Dieu Il m'a dit Que tous ceux qui s'approchaient de la parole de Dieu Et qui suivaient les commandements qui y étaient écrits Ils seraient lavés et purifiés dans leur cœur Donc j'ai pris l'eau pour me laver et devenir pur et sans tâche Et alors Jésus était très content et il m'a souri Puis Jésus m'a emmené dans le lieu saint à la deuxième partie du tabernacle Puis il m'a montré le pain Il m'a dit que cela parlait de l'humilité Il m'a expliqué comment cela a été devenu un pain La farine ou les graines sont passées par différents processus La graine est morte Afin de pouvoir devenir utile pour beaucoup de personnes Et Jésus m'a dit Lorsque tu t'humilies Tu seras alors utile pour beaucoup de personnes Jésus me disait Tu vois je suis devenu moi-même le pain de vie Brisé pour toi Quiconque en mangera Recevra la vie éternelle J'étais très heureux Puis Jésus m'a parlé du chant de Lié d'or J'ai demandé à Jésus Seigneur qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Jésus a répondu Cette lampe donne de la lumière au tabernacle C'est grâce à cette lumière que nous pouvons voir ce qui se trouve ici Et tu es également comme cela Jésus lui-même m'a dit que j'étais la lumière du monde Je vis en toi Donc ma lumière est en toi Et tu dois montrer cette lumière au monde Qui est la vérité La lumière c'est la vérité Rien n'est caché ici Donc au travers de ta vie Au travers de ta lumière Le monde va voir la vérité Qu'est-ce qu'est la vérité ? J'ai demandé à Jésus Et Jésus m'a répondu Je suis la vérité Je suis le chemin La vérité et la vie Donc au travers de toi Tu vas montrer la vérité Qui est Jésus-Christ lui-même Qui est le sauveur du monde J'étais très heureux Et donc j'ai pris Jésus dans mes bras Et j'ai dit Seigneur tu vas m'utiliser Pour être la lumière du monde Puis il m'a montré L'autel de parfum Il m'a dit Cela représente ton adoration Ton adoration doit faire plaisir à Dieu Elle doit être un parfum De bonne odeur pour Dieu C'est alors que sa bénédiction Viendra sur toi Ton adoration doit venir D'un cœur pur Et c'est seulement alors Qu'elle deviendra Un parfum de bonne odeur J'ai dit Oui Seigneur Je veux faire cela Je veux t'adorer Puis Jésus m'a montré Puis Jésus m'a emmené Dans le lieu très saint Où il y a la présence réelle de Dieu Puis j'ai dit à Dieu Seigneur Je me tiens devant toi Au travers du sang de Jésus-Christ Que veux-tu me dire ? Et Dieu m'a dit Mon fils bon et fidèle Tu as fait tout ce chemin Pour venir vers moi Tu es béni Tout ce qui se trouve ici Dans ma présence Est pour toi Parce que tu es mon enfant Quoi que tu désires Tu peux le prendre Puis j'ai dit à Dieu Seigneur J'ai besoin de ta présence Cela est plus que suffisant Dans ma vie Dieu a dit Oui mon cher fils Ma présence et ma grâce T'accompagneront chaque jour Mes yeux étaient remplis de larmes Et je me réjouissais De la présence de Dieu C'était vraiment une très forte expérience Pour moi Amen Merci Jay Merci Encourageons Jay Ok C'était une expérience De retranscription merveilleuse Merci de nous l'avoir partagée Et donc Nidic Je te propose de partager Ta retranscription à ton tour En réalité je ne connaissais pas grand chose Sur cette expérience du tabernacle Ça a été un nouvel enseignement pour moi Et donc j'ai voulu y aller Et demander à Dieu Qu'il m'en parle Et donc lorsque j'ai commencé A retranscrire Je me trouvais dans une grande plaine Et je marchais Et c'était magnifique Mais je marchais seule Et j'ai continué à marcher Et j'ai atteint un endroit Où Jésus m'attendait Puis j'ai dit au Seigneur Seigneur il est tellement bon De te voir à nouveau Et le Seigneur m'a dit Tu es magnifique mon fils Et j'ai dit Seigneur je veux apprendre Quelque chose de nouveau De ta part aujourd'hui J'aimerais en apprendre plus Sur l'expérience du tabernacle Donc le Seigneur a dit Vas-y pose moi des questions Et je te répondrai Puis il a commencé à marcher Puis nous sommes arrivés A un endroit Où il y avait le tabernacle Et nous avons atteint Et nous avons atteint L'hôtel de bronze Et j'ai dit au Seigneur Seigneur est-ce que je viens bien A l'hôtel de bronze Est-ce que je t'offre ma vie Comme un sacrifice vivant Et le Seigneur m'a dit Fils je t'ai vu Tu as bien répandu Ta vie devant moi Je l'ai accepté Et elle est entre mes mains Puis j'ai dit Merci Seigneur Puis ensuite j'ai dit Est-ce que je vais bien A la cuve Pour me purifier Avec la parole de Dieu Nous sommes donc arrivés A cette cuve d'eau Et Jésus m'a regardé Et a répondu Mon fils Tu dois faire cela Plus souvent C'est pour ton propre bien Puis Jésus a dit Maintenant que nous sommes là Prends mes paroles Qui coulent vers toi Et lave-toi Puis je me suis lavé Dans la cuve d'eau Et Jésus m'a même aidé A me laver Puis nous avons marché Et nous sommes arrivés A la table de prière Qui montre notre communion Avec les autres Et donc j'ai posé au Seigneur Seigneur Comment je me comporte A la table des pains En quel état Et ma communion Avec mes frères Et le Seigneur m'a dit Tu es humble Tu as le cœur D'un serviteur Mais tu dois être constant Et tu dois être prêt A pardonner Et à servir tes frères Comme je te sers Si tu te souviens Si tu te souviens De quelle manière Je t'ai servi Alors ton cœur Sera toujours Assez fort Pour servir Alors j'ai dit au Seigneur Alors j'ai dit au Seigneur Seigneur Sers-moi Pardonne-moi Merci d'avoir la grâce Pour moi Et alors j'ai dit Je te laisse me servir Puis Jésus a coupé du pain Pour moi Et il m'a servi Puis nous avons continué Et nous avons atteint Le chandelier d'or Qui montre la révélation De la parole de Dieu Lorsque nous la lisons Alors j'ai demandé Seigneur Est-ce que je viens Au chandelier Et le Seigneur m'a dit Mon fils Tu sais que je t'ai béni Avec ce don Tu dois l'utiliser davantage Mais à chaque fois Que tu regardes Dans la parole Je te donnerai Ma révélation Puis nous sommes arrivés A l'hôtel des parfums Qui montre notre adoration J'ai demandé au Seigneur Suis-je un réel adorateur ? Le Seigneur m'a dit Mon fils La caractéristique La plus importante De ta vie Est d'être un adorateur J'aime comment tu aimes Chanter pour moi Comment tu tournes tes yeux Sur moi Comment tu danses En ma présence J'aime vraiment ça Tu m'adores avec ton esprit Et j'aime cela Puis j'ai dit C'est mon seul désir De t'adorer Il m'a dit Je te bénis mon fils Puis nous sommes allés Dans le Saint des Saints Alors j'ai demandé Seigneur Est-ce que je suis déjà Entrée dans le Saint des Saints Est-ce que je me tiens calme Dans ta présence Puis le Seigneur a répondu Il m'a dit Tu dois passer par ces cinq étapes Avant de pouvoir en arriver là Et tu ne fais pas cela Mais maintenant que tu l'as compris Souviens-toi simplement Des grandes bénédictions Que j'ai pour toi Si tu viens dans le Saint des Saints Et que tu restes calme Je veux que tu passes plus de temps Dans ma présence Reste calme C'est le lieu où je te parle Alors j'ai dit Je le ferai mon père Il m'a dit Nous nous verrons à nouveau mon fils J'ai dit oui père Applaudissons-le bien fort Merci Jay merci C'était fantastique Cela venait vraiment de Dieu Et ce sont des exemples très puissants De ce que vous pouvez faire Ces deux jeunes hommes Retranscrivent depuis moins de deux semaines Et lorsqu'ils ont commencé Ils ont écrit un ou deux paragraphes Ils étaient assez nerveux Mais maintenant ils écrivent Cinq à dix pages En une seule fois Et j'aimerais que vous sachiez Que vous pouvez également le faire Persévérez et retranscrivez Pendant quelques semaines Et cela deviendra naturel pour vous Et une fois que cela devient naturel Dieu peut vous parler chaque jour De votre vie Pour le restant de vos jours J'aimerais vous encourager chacun A retranscrire au travers De cette expérience du tabernacle Et je veux que vous partagiez Ce que vous recevez Avec certains de vos amis Et laissez Dieu simplement vous parler Par ce moyen merveilleux Et une fois que vous avez fait cela Où allons-nous aller ? Une chose que vous pouvez faire C'est de retranscrire les écritures Et je veux dire Vous pouvez prendre des versets De la Bible Et retranscrire au sujet De ces versets En disant Seigneur que veux-tu me dire Au sujet de ces versets Et c'est alors que vous emmenez La révélation du Saint-Esprit Dans la parole de Dieu Et vous allez voir que cela Est une expérience merveilleuse Et très puissante Et le point central De la retranscription C'est simplement deux personnes Qui s'aiment Et qui partagent leur amour ensemble Dieu est l'amour divin De l'univers Et vous et moi Nous sommes fiancés Pour nous marier avec lui Et l'objectif de cette période De fiançailles Est d'arriver à nous connaître L'un l'autre très bien Et vous avez déjà entendu Dans plusieurs retranscriptions Dieu dire Je veux que tu viennes Passer plus de temps avec moi Et quoi que nous fassions Cela doit être une manifestation Du temps que nous avons passé Avec lui C'est lui qui nous envoie Et dit Va faire cela Et c'est de cette manière là Que notre travail Devient oint par l'esprit Renforcé par l'esprit Et dirigé par l'esprit Et cela a la puissance D'apporter de très grands changements Dans le monde Dans lequel nous vivons Donc je vous demande De faire de votre relation Avec Dieu La priorité numéro une Dans votre vie Et faites de la retranscription Un outil que vous allez utiliser Pour établir et approfondir Cet amour Et je sais qu'un jour Vous et moi Nous nous rencontrerons Ça pourra être dans le ciel Mais nous nous rencontrerons Et donc en attendant De vous voir Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage ST' 501